Alors que Dave marchait de retour à travers la plantation, à peine deux minutes s'étaient écoulées lorsque son téléphone portable a sonné. Il a regardé l'écran et a vu que c'était Pete qui appelait. Pete, qu'est-ce qui se passe ? Allons au bureau du shérif. Teresa de Silva, l'une des adjointes du procureur de district, va nous rencontrer lorsque nous déposerons des charges. J'arrive dans une minute. Il a fallu environ 15 minutes à Dave pour arriver au bureau du shérif et Pete l'attendait déjà dehors. Presque immédiatement, une voiture officielle s'est arrêtée et une femme d'environ 35 ans en est sortie. Teresa, voici Dave Stevens. Dave, voici Teresa de Silva, l'une des adjointes du procureur de district. Nous nous sommes serrés la main et avons échangé des politesses. Teresa est ici à ma demande pour maintenir les procureurs sur la même longueur d'onde, car il y aura beaucoup de crimes et probablement beaucoup de personnes qui seront inculpées. « Pete m'a assuré qu'elle est compétente et sévère envers les criminels », m'a dit l'adjointe du procureur de district. C'était donc une bonne idée de l'impliquer dès le début. Nous sommes ensuite entrés ensemble dans le bureau du shérif, où nous avons été conduits dans une salle de conférence pour exposer nos accusations contre Bruce et des individus actuellement inconnus pour plusieurs crimes. Les adjoints du shérif avaient déjà déposé des documents concernant le vol et la vente frauduleuse d'équipements agricoles sur la base du témoignage de Booba. Ils avaient déjà saisi deux tracteurs vendus localement et un troisième tracteur revenait à Vero pour être saisi comme preuve. Pete leur a informé qu'il avait des documents prouvant que les pouvoirs de Bruce étaient limités et qu'il ne pouvait vendre autre chose que des fruits de la plantation sans autorisation spéciale. J'ai demandé combien de temps cela prendrait pour récupérer les tracteurs et on m'a dit qu'il faudrait quelques jours pour confirmer notre propriété, enregistrer tous les détails et numéros trouvés sur les tracteurs, et enfin faire venir un expert en criminalistique pour prendre une série complète de photos comme preuve. Le député m'a dit que certains acheteurs de tracteurs envisageaient de me poursuivre en justice pour récupérer ce qu'ils avaient payé à Bruce pour les tracteurs. Les adjoints du shérif sur place leur ont dit qu'ils envisageaient de les arrêter pour recel de bien voler, car il était évident qu'ils n'avaient payé qu'une fraction de leur valeur. Je pense que cela devrait les dissuader de me poursuivre. Ils devront juste accepter qu'ils ont payé Bruce. Ils ont la possibilité de déposer une plainte contre Bruce pour vol par tromperie. Quant aux agissements de Bruce à la banque, nous ne pouvions pas le poursuivre pour vol en vidant le compte de transaction car il avait le droit d'accéder à cet argent. On m'a dit que je pourrais plus tard intenter une action civile contre lui pour obtenir un remboursement. Je ne pouvais pas retenir mon souffle en attendant cela. Il pourrait l'accuser de fraude et de tentative de vol d'argent du compte principal en utilisant un faux pouvoir. Enfin, il y avait le vol par la vente de la plantation. C'était un peu plus compliqué quant aux accusations qui pourraient s'appliquer puisque nous empêchions le transfert réel de la plantation, mais empêcher le vol dans le processus ne fait pas disparaître le fait de la tentative. Cela a mis fin à notre session initiale, bien que nous ayons clairement indiqué aux députés que si nous découvrions d'autres crimes, nous reviendrions. De Silva nous a remercié pour les informations et a suggéré que lorsque les documents arriveront au bureau du procureur par l'intermédiaire du shérif, ils ajouteront probablement quelques accusations supplémentaires. Ensuite, elle est retournée au bureau. J'avais le sentiment que peu importe les accusations portées, car Bruce n'allait pas attendre d'être arrêté. Je m'attendais à ce qu'il vende son camion et efface ses traces pendant que nous tournions en rond pour comprendre exactement ce qu'il avait fait. Nouvelle identité, nouvel endroit, à des centaines voire des milliers de kilomètres de distance, il disparaîtra. De plus, à ce stade, tous ces crimes étaient des crimes contre la propriété et n'avaient pas la même priorité que d'autres crimes tels que le meurtre, l'agression ou l'enlèvement. Il n'y aura pas de bulletin à plusieurs niveaux ou, même s'il y en a, il n'y aura pas de briefing de la police pour les gars dans les rues pendant plus d'un jour ou deux. Malheureusement, il y a trop d'autres crimes graves. J'ai suivi Pete jusqu'à notre prochain arrêt, l'agence immobilière d'Andy Lopez, propriété par Andy. Pete et moi avions rencontré Andy lors de divers événements, bien que nous n'étions pas amis, plutôt des connaissances occasionnelles. Lorsque nous sommes entrés dans son bureau, nous avons été accueillis par une jeune femme bien habillée, clairement une vendeuse. Elle a souri, nous a salué, et a été légèrement déçue d'apprendre que nous ne cherchions pas de biens immobiliers mais étions venus voir Andy. Andy est sorti et quand il a vu Pete, il a roulé des yeux et a dit, « Pete, quel désordre ! » « Désolé pour ça, Andy, mais c'était très bien pour vous que nous ayons pu empêcher une transaction frauduleuse. » « Oui, tu as raison. Allons dans mon bureau. Voulez-vous prendre un café ? » Nous avons accepté, et il a appelé la jeune agent qui était dans la pièce. « Caroline, pouvez-vous apporter trois cafés et un plateau dans mon bureau ? » « Nous nous sommes assis et avons discuté un peu. » Andy a demandé à Pete des nouvelles de sa famille et vice-versa. « Il m'a demandé des nouvelles de ma famille puisque nous ne vivions plus à Véro. » Je lui ai parlé de Claire et des enfants. Caroline a apporté un chariot avec trois tasses à café et tous les accessoires. J'ai pris quelques édulcorants pour le mien, Pete a ajouté de la crème et du sucre, et Andy a bu son café noir. Presque immédiatement après avoir fini de préparer le café, une jeune femme est entrée dans le bureau. Femme, elle avait 24 à 25 ans. Andy l'a présentée comme sa fille Estella. Elle tenait une pile de documents dans ses mains. « Salut, Pete, contente de te revoir. J'espérais vraiment que cette affaire se conclurait, pourtant. » « Cinq millions pour la plantation. » « Eh bien, papa m'a demandé de faire des copies de tous les documents complétés pour vous. » « Merci, Estella. Assure-toi que les originaux sont conservés ensemble et en lieu sûr. » « Ils deviendront presque certainement des preuves et les procureurs voudront les originaux, pas des copies. » Elle s'assit sur la chaise supplémentaire. Pour être honnête, Pete, tout me semblait légitime. Il m'a dit que la famille de Dave voulait vendre la plantation et je savais que Jake Sterns chassait cette terre depuis des années. Alors j'ai accepté la commande et avant même qu'elle n'apparaisse dans le MLS, j'ai appelé Jake et il est venu ici et a signé l'offre le même jour. Elle sortit sa copie de la procuration certifiée et l'a remis à Pete. Je pensais que cela donnait à Bruce le pouvoir d'agir au nom de la famille de Dave. C'est ce qu'il fait habituellement, tu sais. Il achète l'engrais, il embauche les cueilleurs et il gère les usines d'emballage. Ce n'était pas une surprise totale. Tu sais beaucoup de choses à ce sujet. Les vergers plus proches de la plage sont vendus aux promoteurs. Je pense que trois ont été vendus au cours des six derniers mois seulement. Il y avait quelque chose qu'elle a dit qui chatouillait mon cerveau, mais je ne pouvais pas, ou du moins je ne pouvais pas mettre le doigt dessus à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, Andy et sa fille nous ont assuré que l'affaire avait capoté et n'était jamais arrivé sur le MLS. Cependant, Estella avait l'air un peu songeuse. Je lui ai demandé à quoi elle pensait. Avec un de ses rires qui ne sont pas très drôles, elle a dit, « Tu te rends compte qu'une commission de 6% pour la mise en vente et la vente de biens immobiliers ou même juste une commission de 3% pour la mise en vente ferait mon année ? Voici ma nouvelle voiture. » Oui, j'ai acquiescé, calculant mentalement la commission de 150 000 à 300 000 dollars. Cependant, Estella eut une autre pensée en se disant silencieusement, « Ce salaud, je me suis fait avoir. » Et maintenant tout disparaît et je suis à nouveau fini. Nous avons quitté le bureau et trouvé un autre endroit où Bruce avait laissé une traînée de merde derrière lui. Comme il se faisait tard, Pete est rentré chez lui et je suis retourné au chalet familial sur l'île. Là, j'ai trouvé Claire qui m'attendait. « Ça va ? » a-t-elle demandé. « Eh bien, » ai-je répondu. « Nous corrigeons la situation du mieux que nous pouvons, mais je pense que nous n'avons pas 25 000 dollars ou plus précisément 24 950 dollars sur le compte de transaction parce qu'il y avait un accès légal à celui-ci. Il y aura suffisamment d'autres accusations contre lui que s'il se fait prendre, il finira en prison pour longtemps, très longtemps. » Je suis également passée voir Consuela. Elle dit qu'elle n'a pas vu ni entendu parler de Bruce depuis une semaine. Il lui a parlé d'un projet qui devait les rendre riches à partir d'un ranch quelque part en Amérique centrale. Elle prétend ne jamais avoir connu les détails et semblait terrifiée à l'idée qu'il allait se mêler de drogue et qu'il finirait esclave des cartels. Je suppose qu'au cours des six derniers mois environ, Bruce l'a vendue à des partenaires commerciaux potentiels et à des investisseurs potentiels, l'a forcé à plaire à ses banquiers et à avoir des trios avec certains de ses autres clients. Elle semblait plutôt dégoûtée d'elle-même d'avoir cédé et fait cela, mais tu sais comment est Bruce. Il lui a promis la lune et a placé la culpabilité sur elle en lui disant que si elle n'acceptait pas, l'échec de son projet serait le sien. Il utilisait des substances. À ce moment-là, Claire m'a interrompu. « Dave, dit-elle, je ne t'ai jamais dit cela sauf avant que nous nous soyons mariés. Bruce a suggéré que toi, moi et lui pourrions avoir un plan à trois, que ce serait le meilleur sexe que j'ai jamais eu et qu'après la première fois, nous pourrions le refaire à l'avenir. En fait, il a laissé entendre qu'une fois mariés, nous pourrions échanger nos places quand nous étions ici à Véro. J'étais horrifié et dégoûté qu'un homme qui était l'un de tes meilleurs amis puisse faire une telle chose. Je ne t'ai jamais dit car je suis sûr qu'il était ivre à ce moment-là et parce qu'il était un ami proche, mais le lendemain il ne l'était pas. Je ne pense pas me souvenir de ce qu'il a dit et il est redevenu normal, donc je n'y ai pas prêté attention, mais je ne sais pas si tu as remarqué que je gardais toujours mes distances avec Bruce. Je suis toujours resté à tes côtés si nous devions être ensemble. J'ai remarqué cela, mais je l'ai attribué à un instinct qui disait à ma femme qu'il n'était pas entièrement honnête et peut-être trop flirtant et tactile que la plupart des femmes étaient à l'aise avec. Je suis resté avec lui car, comme son père avant lui, il était un bon gestionnaire de plantation. Cette nouvelle découverte n'a fait qu'augmenter ma colère et mon sentiment de trahison. Il était peut-être ivre, mais je suis sûr qu'il savait et se souvenait de chaque mot qu'il a dit. Peut-être pensait-il avoir semé l'idée dans sa tête qu'elle pourrait agir à l'avenir. Il ne connaissait vraiment pas ma femme. Comme Connie Lopez me l'avait dit il y a des années, Bruce n'est pas et n'a jamais été mon ami. J'ai changé de sujet et j'ai dit à Claire que nous allions dîner avec Pete et sa femme Brenda. Brenda était l'une des femmes à Vero que Claire aimait beaucoup. Pouvoir dîner et discuter avec elle était une belle opportunité, mais garde à l'esprit que toi et Pete ne fait pas affaire aujourd'hui. J'ai accepté. Nous avons tenu cette promesse. Pete m'a dit que Brenda avait reçu la même promesse de sa part et nous avons passé une agréable soirée ensemble dans l'un des excellents restaurants de fruits de mer. Si proche de l'océan, les fruits de mer étaient directement du quai, aussi frais que possible, et les chefs avaient passé des années à perfectionner leur art. J'ai dû admirer ce qu'ils faisaient. Quand j'essayais de cuisiner des fruits de mer à la maison, je ne le faisais jamais aussi bien. Comme la plupart de l'année, il fait chaud en Floride, donc nous avons fait une promenade sur la plage. À cette période de l'année, les insectes n'étaient pas trop nombreux. Le temps s'était rafraîchi de la chaleur estivale, donc c'était agréable de marcher le long de la plage en écoutant le bruit des vagues. Pour moi, cela me rappelait mes années d'adolescence à Vero avec des amis. Mais comme Jésus et George Washington, j'ai dû faire face à mon Judas, mon Bénédicte Arnold. De retour à la maison de plage, Claire et moi nous sommes préparés pour aller au lit, et quand j'ai retiré les draps et vu une Claire nue qui m'attendait, j'ai su que j'allais passer une bonne soirée. Nous avons fait l'amour, puis j'ai voulu parler à Claire de Consuela. Claire, as-tu déjà voulu un plan à trois ou quelque chose d'autre que Consuela a été forcée de faire ? Elle a souri. Dave, laisse-moi m'occuper de quelques-unes de ces choses. Je pense que nous avons tous des fantasmes par moments, mais ce ne sont que des fantasmes. Tout d'abord, je dirais ceci à propos des femmes. J'ai eu quelques femmes qui ont tenté de me séduire pour du sexe dans ma vie, bien que cela ne se soit pas produit depuis que nous nous sommes mariés. Je pense que j'ai l'air trop heureux et trop épanoui dans ma vie avec toi pour qu'elles aient même envie d'essayer. J'ai essayé d'embrasser une autre fille quand j'avais, hum, peut-être 14 ans. En fin de compte, embrasser une autre fille ne m'a pas du tout attiré. Nous avons essayé une fois, et bien qu'elle ait voulu réessayer, après le premier baiser je n'étais plus du tout intéressé. Maintenant, à propos d'un trio avec un autre homme, c'est un peu différent. Je soupçonne que la plupart des femmes fantasment à ce sujet à un moment de leur vie, mais leurs fantasmes ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Puis elle s'est tournée vers moi. As-tu déjà eu un trio avec Bruce quand tu étais plus jeune ? Claire était au courant de certaines des aventures sexuelles auxquelles j'avais participé des années avant de la rencontrer. Non, Bruce et moi avions souvent des relations sexuelles avec nos femmes dans la même pièce, mais c'était pour de l'argent. Nous n'avions suffisamment d'argent que pour une chambre, mais nous n'avons jamais fait de trio ou échangé les femmes avec qui nous étions. Il est arrivé quelquefois qu'un de nous arrête de voir une femme en particulier, puis que l'autre la courtise, mais ce n'était pas un échange dans la même pièce le même soir. Si Bruce avait des trios à ce moment-là, ce n'était pas avec moi. Claire fit une pause avant d'aborder un sujet légèrement différent. As-tu déjà fantasmé sur un trio ? Bien sûr, mes fantasmes de trio étaient toujours avec deux femmes. Il y a eu quelquefois à l'université où j'ai pensé que j'étais proche de réaliser cela, tu sais, deux femmes en même temps, mais quelque chose a toujours fait obstacle et cela ne s'est jamais produit. Tu te souviens comment l'une des filles ivres que j'étais sur le point d'amener dans ma chambre a commencé à vomir sur elle-même et l'autre fille, oh, cela a rapidement stoppé toute pensée de sexe. Elles m'ont toutes les deux quittée et sont retournées dans leur chambre pour se laver. J'ai ri en me souvenant de cela. As-tu déjà pensé à me demander de faire l'amour avec toi et un autre homme ? Non. Pour de nombreuses raisons, je n'ai jamais imaginé cela. Tout d'abord, depuis que je t'ai rencontré, je suis tellement obsédé et jaloux de toi que je tuerai probablement tout homme que je trouverai en train de faire l'amour avec toi. Je suis juste trop possessif. Et la deuxième raison est que demander à faire l'amour avec quelqu'un d'autre, même si nous ne le faisons jamais, blesserait tes sentiments et te ferait perdre confiance en moi. Je ne le supporterai pas. Eh bien, au moins tu as eu la bonne réponse, dit Claire en riant. J'ai réfléchi un moment. Je pense que c'est pourquoi Consuela se sent si trahi et abandonné en ce moment. Quand Bruce a commencé à la traiter comme sa salope et lui comme son souteneur, cela lui a montré qu'il ne l'aimait pas de la même manière qu'elle l'aimait. Alors pourquoi penses-tu qu'elle a fait cela ? Je pense pour plusieurs raisons. Les femmes latinas sont enseignées dans leur culture qu'elles doivent faire ce que leur mari leur demande et veulent d'elle. Cela ne s'applique généralement pas à des choses comme se montrer à d'autres hommes car la plupart des hommes latinos comme moi sont trop machos pour laisser d'autres hommes avoir leur femme. Tu te souviens comment elle pensait que Bruce sortait avec une autre femme ? Pour son bien, elle pourrait lui prouver qu'elle est non une autre femme et la bonne pour lui. Je pourrais me tromper complètement, bien sûr. Claire et moi avons parlé un peu plus d'autre chose jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Moi, par contre, je ne pouvais pas dormir en pensant aux derniers événements. Le lendemain matin, Claire et moi prenions à nouveau le petit déjeuner lorsque le téléphone a sonné. C'était à nouveau Pete. Dave, est-ce que je te dérange ? Non, je suis juste en train de finir le petit déjeuner. Je voulais te mettre à jour avec les dernières informations que j'ai trouvées. Tu te souviens comment nous pensions que le notaire qui avait signé ces procurations faisait partie d'une arnaque ? Eh bien, je l'ai trouvée. Pas où elle est maintenant, mais où elle était. Elle travaillait comme assistante et notaire pour une autre agence immobilière ici en ville. Elle était messagère pour les agents, faisant des tâches administratives mineures et des choses comme ça. Et elle a récemment reçu son certificat de notaire d'État. Mais elle a cessé de se présenter au travail il y a environ une semaine. Son nom était Claudia Rivera, mais nous avons fait une petite enquête sur elle et nous pensons qu'elle a pu avoir une condamnation suspendue qui a été effacée après l'achèvement de sa période de probation sous le nom de Claudia Riva. Peux-tu deviner de quoi elle a été condamnée ? Faux et usage de faux. Oh oui, une dernière chose. Elle n'était pas costaricaine. Elle était panaméenne, et les gens pensent qu'elle voyait Bruce en cachette. Incroyable, j'ai acquiescé. As-tu signalé cela au bureau du procureur ? Je suis en train d'appeler de ma voiture car je suis en route pour leur remettre les documents que nous avons collectés. Super. Pete, je pense que je vais rendre visite aux parents de Bruce pour voir s'ils savent où il est, ou s'ils savaient ce qu'il tramait. D'accord, fais-moi savoir ce qu'ils disent. Je ne m'attends pas à ce qu'ils en sachent beaucoup car Bruce ne leur aurait pas dit. Tu sais, ses parents sont honnêtes comme le jour. Oui, je sais que c'est peu probable, mais j'essaierai quand même. On se reparle plus tard. J'étais en mode haut-parleur, donc Claire a entendu notre conversation. Je me suis levé et me suis penché pour l'embrasser. Ne te dérange pas de te lever. Termine ton petit déjeuner, lui-a-je dit. D'accord, mon chéri. Bonne chance. En conduisant jusqu'à la maison des parents de Bruce dans l'une des communautés de retraite locale, je me demandais à nouveau ce qui avait pu mal tourner, que Bruce en soit venu à perdre le contrôle et son avenir. Son entreprise semblait prospérer, tout comme sa femme et ses enfants, du moins jusqu'à ce qu'il décide de tout gâcher. Qu'est-ce qui a changé ? Était-ce lié à la nouvelle maîtresse qu'il avait prise ? En valait-il la peine, tout ce gâchis ? Je ne le pensais pas. Bruce n'avait jamais été fidèle à une seule femme, et je ne pensais pas que cela changerait. Peut-être un jour la rencontrerai-je et comprendrai-je ce qu'il voyait en elle. Bien que, très probablement, je la verrai dans une combinaison de prison orange. Lorsque je me suis garé devant la petite maison et dans l'allée, les parents de Bruce, Jim et Maggie, sont sortis pour me saluer. Le chalet était agréable et construit assez récemment, il y a environ dix ans. Il était probablement neuf quand ils l'ont acheté, dans cette communauté de plus de 55 ans. Maggie est venue vers moi et m'a serré fort dans ses bras. « Dave, c'est tellement agréable de te voir. » Jim m'a serré la main et m'a invité à entrer. Ils m'ont offert du café et des muffins au myrtille fait maison par Maggie. J'ai décliné en disant que je venais de prendre mon petit-déjeuner avant d'arriver. Nous avons discuté un peu. Ils ont demandé des nouvelles de mes parents, comment ils allaient et comment se passait le travail à la ferme, et j'ai demandé des nouvelles de leur vie dans le village de retraite et s'ils profitaient d'être grands-parents. Après un moment, ils m'ont regardé, sachant pourquoi j'étais venu. Dave, un adjoint est passé hier en demandant des nouvelles de Bruce, comme il l'a dit. Nous aurions dû lui dire la même chose que nous t'avons dit. Nous ne savons pas et n'avons pas eu de nouvelles de lui depuis environ deux semaines. Ce n'est pas si inhabituel. Il ne nous appelle pas tout le temps et ne vient pas souvent, même si nous vivons à seulement cinq miles du Grove. Cela semblait un peu triste, mais ce n'est pas si inhabituel de nos jours que les enfants ignorent leurs parents en vieillissant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que Bruce change si radicalement, ai-je demandé. Jim a répondu. Eh bien, il a été diagnostiqué il y a environ six mois. Que était-ce, Maggie ? Ce n'était ni la sclérose en plaques ni Parkinson. Maggie se souvint du titre. Non, il a été diagnostiqué avec la maladie de Loujareg ou SLA comme on l'appelle maintenant, puisque plus personne ne se souvient de Loujareg. Que pouvait-on dire ? Oh, je suis tellement désolé d'apprendre cela. Je connaissais peu de choses sur la SLA, mais je me souvenais que le cours de la maladie était généralement de trois à cinq ans, bien qu'avec les traitements récents, cela puisse durer jusqu'à dix ans. C'est une condition terrible lorsque votre corps est détruit sous vos yeux. Vous perdez progressivement la capacité de manger et finalement de respirer, et vous mourrez par suffocation. Je pense que savoir que l'avenir serait si sombre aurait pu le détacher de sa boussole morale. Bien que je ne sois pas sûr que Bruce ait jamais été engagé dans ce que la plupart d'entre nous considèrent comme le droit chemin. Nous avons parlé un peu de l'état de Bruce et un élément du puzzle s'est mis en place. Ses parents m'ont dit qu'il y a environ six semaines, il leur avait dit qu'il allait commencer à réaliser sa liste de choses à faire avant de mourir et qu'il n'aurait peut-être pas souvent de ses nouvelles. Lorsqu'ils lui ont demandé ce qu'il y avait sur sa liste, il a commencé par un voyage de deux semaines à Hawaï, peut-être au Fidji ou à Samoa, chasser l'ours brun en Alaska ou le lion en Afrique, visiter des endroits en Europe où il n'était jamais allé. Rien de précis, juste des idées à ce moment-là. Ses parents, qui avaient environ 75 ans et étaient toujours en bonne condition physique, parlaient de la tristesse que leur enfant mourrait avant eux. Ils ont dit qu'ils trouvaient du réconfort dans le fait qu'ils auraient toujours Consuela et leurs petits-enfants. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en entendant cela. J'ai senti que Consuela pourrait emmener les enfants et laisser Vero oublier les souvenirs de Bruce. Alors que je partais, Jim m'a dit, « Tu sais, nous ne l'avons pas élevé ainsi. Je n'aurais jamais fait ça. Je ne volerai jamais les personnes qui m'ont confié leur bien et leur gagne-pain. » « Je le sais, Jim. J'ai toujours considéré que toi et Maggie étiez des modèles de décence. Merci de m'avoir parlé. Au moins maintenant, je sais ce qui a pu le pousser. » En montant dans ma voiture, j'ai remarqué un message du shérif me disant que je pouvais récupérer mes tracteurs. Je savais que Booba en avait besoin dans les vergers, alors je me suis dirigé directement vers le parking et j'ai appelé Booba pour qu'il me rejoigne avec un autre ouvrier du verger. Booba se tenait à l'entrée du parking avec un adjoint du shérif quand je suis arrivé. La première chose que nous avons faite a été d'inspecter les tracteurs pour vérifier s'ils étaient endommagés et de vérifier les numéros de série pour nous assurer qu'il s'agissait bien des mêmes tracteurs volés dans le verger. C'était bien eux. Ensuite, j'ai dû payer pour les récupérer, 1 dollar et 35 cents par jour. Deux tracteurs étaient là depuis deux jours et le troisième depuis un jour. Un total de 1 dollar et 75 cents juste pour avoir mes biens volés garés dans un parking du comté. Le responsable a ri quand je me suis plaint. Dave, sois juste content de payer pour l'équipement agricole. Si c'était des voitures, ça coûterait 1 dollar et 50 cents par jour. Le comté fixe les tarifs et accorde une réduction aux agriculteurs. Je l'ai remercié et lui ai dit que je comprenais, mais cela ne m'a pas empêché de me plaindre un peu. Quand les formalités ont été terminées, Booba, moi-même et un autre de nos employés, Raoul, avons conduit les tracteurs de retour au verger. Oui, les tracteurs ont le droit de circuler sur les routes du comté, ralentissant la circulation derrière nous car nous ne pouvions tout simplement pas aller vite. Les conducteurs derrière nous ont applaudi quand nous avons tourné dans l'allée des vergers. Nous avons garé les tracteurs pour que Raoul et son équipe puissent les vérifier rapidement pour l'huile dans les moteurs, le carburant dans les réservoirs, etc. Ensuite, ils retourneront travailler dans le verger. Booba a pris l'un des camions et m'a ramené au parking où j'avais récupéré ma voiture de location. Booba m'a déposé et en marchant vers la voiture, un adjoint du shérif posté dans le parking m'a fait signe. Le rapport sur votre tracteur indique que Bruce McWilliams était le suspect du vol. J'ai acquiescé. Je viens d'entendre à la radio qu'une de nos patrouilles a arrêté son camion en ville il y a environ une heure. Ils l'ont arrêté et quand ils sont arrivés à la cabine, il y avait un jeune de 19 ans au volant. Il se rendait au bureau des immatriculations pour changer la carte grise à son nom. Il semblerait que ce McWilliams le lui ait vendu hier après-midi. Le jeune et son père ont mis quelques semaines pour organiser le prêt. Ils ont transféré l'argent hier et il a signé le transfert de titre. Nous avons simplement laissé partir le jeune pour finaliser l'immatriculation. Je me suis lamenté discrètement. Une autre piste possible pour retrouver Bruce a disparu sous son nez. Bien que je ne m'attendais à rien de différent. Ce camion a probablement rapporté un autre 25 000 dollars à Bruce. Il allait collecter autant d'argent que possible puis essayait de disparaître. Au moment où j'ai appelé Pete, il était déjà au courant pour le camion. Oui, Teresa, cette assistante du procureur m'a appelé pour me prévenir. Mais c'était une transaction légale, donc rien ne peut être fait. Elle reste néanmoins sur ses gardes. Juste pour le plaisir et par curiosité, elle est allée fouiller dans la base de données du DMV et a trouvé la Toyota Camry River A de Claudia. Au moins, sa plaque d'immatriculation est maintenant repérée par la police. Mais sa voiture n'est pas comme le camion de Bruce, ce n'est pas une lumière néon clignotante. Je pense que sa voiture est une berline marron à quatre portes. Le genre de voiture à laquelle personne ne prête attention. Elle finira probablement par se montrer, mais espérons que ce soit plus tôt que tard. Bien sûr, nous ne faisons que spéculer sur elle pour le moment. Elle pourrait n'avoir aucun lien avec les escroqueries de Bruce, mais j'en doute. Après avoir raccroché, je suis retourné au cottage sur l'île. Je pensais que Claire et moi dînerions ici ce soir, puis nous rentrerions chez nous dans le Tennessee dans quelques jours. Je ne pouvais penser à rien d'utile à faire pour le moment. Tout était entre les mains de la police et du bureau du procureur. Lorsque je suis arrivé, à peine sorti de la voiture de location, Claire est sorti en courant de la maison. Dave, Consuela vient d'appeler. Elle avait l'air au bord de la panique. Elle semblait effrayée. Pour une raison quelconque, elle n'arrivait pas à te joindre, elle a dit que ton téléphone était occupé et qu'il n'y avait pas de messagerie vocale. Elle a demandé que tu la rappelles dès que possible. Je suis rentré dans la maison avant de la rappeler. David, chuchota-t-elle, comme si elle craignait d'être entendue, c'est banquier ou qui que ce soit de Panama. Ils ont appelé il y a une demi-heure et ont dit que leur avion venait d'atterrir à Miami et qu'ils prendraient une voiture pour venir ici ce soir. Je leur ai dit que Bruce n'était pas là et que je ne savais pas où il était, mais ils ont dit que ce n'était pas grave. Ils ont dit que Bruce leur avait dit de venir et que je leur montrerai une bonne soirée. Le Panaméen a dit que Bruce leur avait parlé de relations sexuelles avec moi et qu'ils attendaient avec impatience la même chose. Il a dit qu'ils avaient des pilules pour que ce soit le meilleur sexe de ma vie et que les garçons seraient avec moi ce soir. Que dois-je faire ? J'ai rapidement réfléchi à la situation. Donne-moi une minute pour passer quelques appels et ensuite Claire et moi viendront au ranch. D'accord, dit-elle, mais fais vite. Mon premier appel a été à Pete. Pete, as-tu le numéro de cette assistante du procureur ? Oui, elle a probablement déjà quitté le bureau, mais j'ai son numéro personnel. Je lui ai parlé de l'appel des banquiers panaméens. Je pense qu'il leur faudrait environ deux heures pour arriver d'ici Miami et c'est ce que je propose, mais il faudrait quelqu'un avec un peu d'influence sur le shérif. J'ai exposé mon plan à Pete et il a dit qu'il contacterait Teresa et qu'il serait prêt. Bruce n'a pas emmené les enfants chez eux depuis longtemps. Claire les emmènera là-bas. Toi et moi resterons ici et nous occuperons des hommes de Panama. Mais David, j'ai peur. Je veux partir aussi. Je l'ai rapidement serré dans mes bras pour la rassurer. Nous ne serons pas seuls et nous avons besoin que tu sois là pour identifier ces hommes comme ceux qui étaient déjà venus. Ne t'inquiète pas. Tu seras en sécurité. J'ai sorti mon pistolet Walter PPQ45A45AK avec un chargeur de 12 balles et une dans la chambre pour un total de 13 balles au cas où. Je ne m'attendais pas à en avoir besoin. J'ai essayé de calmer Consuela. Je lui ai expliqué que je ne pensais pas qu'il serait là avant au moins une heure. Je lui ai demandé de réchauffer les restes de repas Vieira que nous avions mangé et je lui ai donné un shot de tequila pour la calmer. Je n'ai pas bu moi-même car je voulais être sobre au cas où quelque chose tournerait mal. Ensuite, nous avons allumé la télévision à bas volume. Presque une heure s'était écoulée quand nous avons entendu une voiture approcher de la maison. J'ai dit à Consuela quoi faire et comment se comporter. Elle portait des vêtements décontractés, rien de sexy. J'ai verrouillé la porte grillagée et Consuela s'est tenue derrière la porte verrouillée. Je me suis tenue hors de vue derrière elle et sur le côté pour être instantanément à proximité si nécessaire. Les hommes sont sortis de la voiture. Il était évident qu'ils avaient déjà bu avant d'arriver. Consuela leur a crié. Que voulez-vous ? Que faites-vous ici ? Hola Chica, êtes-vous prête à faire la fête ? Ce soir, nous aurons une fiesta ensemble. Nous avons des pilules pour toi. Nous allons te rendre très heureuse. Non, nous n'aurons pas de fiesta. Remontez dans la voiture et retournez d'où vous venez. Ils ont commencé à se comporter de manière agressive. Non, 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 Bruce vous a vendu pour la nuit. Tu es notre salope ce soir. Ne t'inquiète pas, tu seras prête pour plus de sexe demain matin. Tu me menaces ? A-t-elle demandé. Je t'ai dit de partir. Je ne serai la chose de personne ce soir ni jamais. Appelez la police si vous voulez, mais nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas ce que nous voulons. Tu me menaces ? A-t-elle redemandé. Je t'ai dit de partir sinon j'appelle la police. Pachet Palicha fut la réponse quand soudain les lanternes les entourant s'allumèrent. Ils ont essayé de retourner à la voiture, mais deux voitures de patrouille de Vero Beach bloquaient leur chemin. C'est la police. Vous êtes en état d'arrestation. Placez vos mains sur votre tête. Ne faites pas de mouvements brusques ou ne cherchez rien. Les Panaméens obéirent comme s'ils l'avaient déjà fait auparavant. Ils furent bientôt ordonnés de s'agenouiller, puis de se coucher par terre. En quelques minutes, ils furent menottés pendant que les chiens et la police fouillaient leur voiture. Ils avaient déjà admis détenir des drogues illégales, ce qui a donné lieu à une fouille. Lorsqu'en plus des substances et des armes trouvées lors d'une fouille de leur corps, suffisamment fut trouvé dans la voiture pour être classé comme destiné à la distribution, ils furent arrêtés. Lorsque les agents ont trouvé plusieurs armes à feu dans la voiture, c'était la touche finale. Ils furent emmenés au poste de police du comté pour interrogatoire. Teresa de Silva s'approcha de la maison pendant que les arrestations avaient lieu. « En avez-vous eu assez de cette excitation, M. Stevens, Mme McWilliams ? » Consuela répondit en premier. « Plus d'excitation que je n'en ai besoin dans toute ma vie. J'étais plus prudent et pragmatique. Pouvez-vous les retenir pendant que vous découvrez quel était leur rôle dans l'arnaque de Bruce ? » « Oh, bien sûr, nous allions les retenir comme témoins, comme vous l'avez suggéré. » Mais maintenant, elle a regardé en arrière les suspects et haussé les épaules. « Maintenant, nous avons des accusations de possession de substances et d'armes contre eux. Croyez-moi, quand ils réaliseront combien de temps ils peuvent rester assis, l'un ou l'autre commencera à parler de Bruce. Nous découvrirons ce qu'ils faisaient vraiment en traitant avec lui. » Elle s'est détournée. « Bonne nuit, les gars. J'ai arrangé pour qu'un des adjoints nous emmène, Consuela et moi, chez sa belle-mère, où elle a retrouvé les garçons et moi, Claire, qui attendaient là-bas. Nous nous sommes dit au revoir et Claire et moi sommes retournés sur l'île. Il a fallu plusieurs jours de plus pour réorganiser nos activités en Floride avant de pouvoir rentrer chez nous. Nous avons promu Booba au poste officiel de directeur du verger avec une augmentation de salaire. Je pensais qu'il faisait déjà la plupart du travail, Bruce intervenant de temps en temps pour approuver ses décisions. Depuis la faillite de l'entreprise de Bruce, nous avons embauché Consuela pour assumer les tâches supplémentaires que Bruce effectuait auparavant. Après la récolte des cultures et leur envoi à l'usine de conditionnement ou à l'usine de jus, c'était son travail de veiller au processus. Nous vendions les produits de notre siège social dans le Tennessee, mais Consuela devait s'assurer que les fruits frais étaient palétisés, enveloppés dans un film plastique, et que les courtiers organisaient le transport du produit des usines aux clients finaux. Nos produits étaient de haute qualité car nous ne les récoltions pas avant que le ratio sucre-acide n'atteigne le niveau souhaité par les consommateurs. Cela signifiait un score de 21 ou plus pour les oranges et au moins 11 pour les pamplemousses. Booba devait s'assurer que les fruits n'étaient pas cueillis avant d'être complètement mûrs. C'était un problème avec les agrumes de la Floride, en particulier les pamplemousses. Une autre de ses responsabilités était de gérer notre fierté et joie, notre ligne de jus. Nous ne vendions plus nos jus en gros. Nous avions notre propre marque. Nous étions considérés comme une marque haut de gamme car non seulement notre jus était NFC, mais tous les fruits étaient de vrais fruits de Floride, tandis que nos concurrents ajoutaient des fruits bon marché du Brésil, du Mexique ou d'Amérique centrale pour gonfler le jus. Nous vendions notre gamme de jus dans des magasins haut de gamme, nombreux à New York et Washington, ainsi qu'à des fournisseurs de restaurants haut de gamme. Nous expédions également une quantité importante vers notre entrepôt dans le Tennessee pour la vente dans tout l'État et les États voisins. Nous ne pouvions pas cultiver tous les fruits dont nous avions besoin pour produire du jus dans nos propres vergers, donc Consuela devait également se procurer du jus auprès d'autres producteurs. Nous avions plusieurs fournisseurs fiables qui nous vendaient tout leur jus. En confiant ces tâches à Consuela, nous la placions également sous le contrôle de Claire, donc j'étais exclu du processus et Claire savait qu'il n'y aurait pas de flirte et Consuela savait que je ne la traiterais pas comme le faisait Bruce. De retour chez nous, Claire et moi avons repris nos activités. En plus des vergers, nous traitions les produits de la ferme de mon père et de quelques agriculteurs locaux sélectionnés, et au fil des ans, nous avons commencé à distribuer des légumes frais et des baies cultivées dans des fermes familiales du centre du Tennessee. Nos employés faisaient du bon travail en notre absence, mais il y avait toujours des tâches qui nécessitaient notre participation personnelle. Cependant, cela ne signifiait pas que nous n'avions pas entendu parler davantage de Bruce et de ses frasques. Environ deux semaines après notre retour à la maison, Pete a appelé de nouveau un matin pour dire que les autorités avaient retrouvé la Toyota de Claudia Rivera-Gare, apparemment abandonnée, sur le parking longue durée de l'aéroport international de Miami. Elle et Bruce, sur un passeport panaméen pour elle et un Américain pour lui, avaient pris un vol commercial pour la République dominicaine. Après cela, leur trace a disparu. Personne ne s'attendait à les revoir aux États-Unis. Il a ensuite été révélé que Bruce avait réussi à vendre trois autres vergers à ses clients, dont le promoteur Jake Stearns. Les transactions étaient légales car ses clients, étant des propriétaires extérieurs peu impliqués dans la gestion des vergers, avaient donné à Bruce des pouvoirs légaux en tant que mandataire. Il l'avait fait il y a de nombreuses années et n'avait jamais eu de problème auparavant. Mais plusieurs mois se sont écoulés avant que quelqu'un ne pense à appeler les anciens propriétaires pour leur demander s'ils voulaient vraiment vendre les vergers. La seule consolation était que trois propriétaires de vergers avaient poursuivi Stearns et avaient bloqué son argent et ses terres suffisamment longtemps pour le contraindre à déclarer faillite. Cependant, les propriétaires n'ont jamais récupéré leur argent ni leur verger. En fin de compte, Bruce nous a volé moins de 30 000 dollars, tout compris, mais il est reparti avec des millions provenant de la vente d'autres vergers. Essayer de retracer l'argent était presque impossible. D'abord, l'argent est allé dans une banque au Panama. Oui, ses scélérats qui étaient venus au ranch et étaient toujours en prison d'État en Floride pour drogue et arme étaient en effet des banquiers panaméens. Ils ont joué leur rôle dans l'arnaque. Ensuite, l'argent a disparu dans des comptes, d'abord au Costa Rica, puis il a été transféré aux îles Caïmans et qui sait combien de fois l'argent a été déplacé d'un endroit à un autre. Mais finalement, les traces ont disparu, laissant les anciens propriétaires des vergers pleurer sur leur bien perdu. Ils ont peut-être pu réclamer une partie de l'argent en tant que perte sur leur déclaration de revenu, mais je n'en sais rien. J'ai reçu un appel d'un monsieur du New Jersey qui possédait l'un des vergers, se demandant si j'avais pu obtenir plus d'informations sur l'endroit où se trouvait Bruce. Il m'a également demandé comment il se faisait que notre verger ait échappé aux activités illégales de Bruce alors que d'autres n'avaient pas eu cette chance. Je lui ai dit que c'était en partie de la chance, quelqu'un bavardait avec quelqu'un d'autre. De plus, le fait que j'ai grandi à Véro et que beaucoup de gens me connaissaient, quand quelque chose semblait étrange, des amis locaux m'appelaient. Il était très poli, mais j'ai ressenti une mauvaise vibe même au téléphone avec lui. Il m'a demandé de l'appeler si je trouvais de nouvelles informations sur Bruce. J'ai pris son numéro et j'ai dit que j'appellerais. Les anciens propriétaires des vergers n'étaient pas les seuls à garder les yeux ouverts à la recherche de Bruce. Rien d'autre ne s'est passé pendant plus de deux ans. Puis j'ai reçu un appel de Consuela. Elle avait entendu de ses amis latinos que Bruce était maintenant très malade et au dernier stade de la SLA, mais qu'il était encore assez en forme pour s'occuper de lui-même. Il a été dit qu'il avait voyagé au Canada pour intégrer leur système de santé nationale pour des soins de longue durée alors que son état se détériorait vers la fin, essayant de tromper à nouveau le système. Une rumeur aussi vague n'aurait pas été utile si quelqu'un n'avait pas surpris la conversation et le nom d'un hôtel dans une petite ville près de Québec. Après avoir consulté Claire, et bien qu'elle pensait que ce serait inutile après toutes ces années, j'ai pris des dispositions pour aller au Canada. J'allais confronter Bruce, en supposant que la rumeur avait un fondement et que c'était en fait Bruce. Deux jours plus tard, je suis arrivé à l'hôtel et j'ai demandé des informations sur un homme qui aurait pu y séjourner. Le directeur de l'hôtel était très soucieux de la confidentialité de ses clients, mais la paire de billets de Ben Franklin dans la paume de sa main a non seulement confirmé qu'une telle personne pouvait séjourner à l'hôtel, mais a également donné la clé de son appartement à son ami proche. Il était en train de dîner quand je suis arrivé, mais prévoyait de rentrer dans une heure. J'étais assis là dans l'obscurité quand la porte s'est ouverte et le locataire est entré. Au début, il ne m'a pas remarqué, mais quand il a allumé la lumière, il m'a soudain vu. Je l'ai effrayé. Mon Dieu, David, tu m'as fait peur. Salut, Bruce. Ça fait longtemps. Bruce s'est assis dans la deuxième chaise en face de moi. Dave, tu as l'air bien, a-t-il remarqué. Bruce, tu as l'air mal si tu me permets de le dire. Bruce avait l'air maigre et épuisé, environ vingt ans de plus qu'il ne l'était. Ouais, Bruce a soupiré. C'est nul. Vraiment. Selon les documents, je n'ai probablement qu'un an, ou peut-être deux si j'ai de la chance. C'est ce que Halst fait. Même maintenant, je dois manger des aliments mous, beaucoup de soupe et de la nourriture pour bébé, mais au moins je peux me nourrir moi-même. Je ne sais pas quand, mais j'aurai probablement besoin d'une sonde d'alimentation. Merci au Canada pour leur service de santé nationale. Ils me garderont jusqu'au bout sans que je paye. Je ne sais pas, je lui ai dit. Il semble que le NHS essaie de convaincre quiconque ayant une maladie terminale de les laisser les endormir. J'en ai aussi entendu parler. Je ne suis pas sûr que lorsque ça devient aussi grave je ne puisse pas simplement me laisser faire. Laissez-les me bourrer de pilules joyeuses, m'endormir et ne jamais me réveiller. Bruce a changé de sujet. Alors tu es là pour me cueillir, me remettre aux autorités, me presser jusqu'à ce que ça saigne ? Non, absolument pas. Tu n'as pas eu grand chose de notre part. Nous avons restauré et réparé la plupart de ce que tu as fait, ai-je répondu. Et quoi ? Bruce a demandé avec une réelle curiosité. Je veux juste entendre la raison de tout cela de ta propre bouche. Tu veux enregistrer ma confession, reproduire ce que je dis devant un tribunal ? Non, non. Honnêtement, je veux savoir pourquoi tu as trahi et poignardé dans le dos chaque ami que tu connaissais depuis l'enfance. Je veux comprendre comment tu as pu faire honte et désoler tes parents devant tous leurs amis de toute une vie. Je veux que tu me dises pourquoi tu as d'abord trahi la confiance et l'honneur de ta femme, puis l'as abandonné, elle et tes garçons, les laissant simplement seuls. Eh bien, Bruce rit doucement. Tu ne demandes pas grand chose, n'est-ce pas ? D'accord. Je vais te raconter et t'expliquer comme je le vois, mais c'est une longue histoire et ça remonte loin. J'ai hoché la tête, j'ai tout mon temps. Bruce rit à nouveau, probablement plus que moi. Soudain, Bruce devint plus sérieux. Il s'est adossé dans sa chaise, détendu, a penché la tête en arrière, fermé les yeux et a commencé à parler. Un jour, j'ai cherché les définitions d'un psychopathe et d'un sociopathe. Je ne suis pas sûr dans quelle catégorie je me situe, ou peut-être quelque part entre les deux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une distinction claire entre les deux. Je pense que ça a commencé quand j'ai atteint la puberté. Je me souviens avoir pensé que les règles sont pour les idiots et j'ai considéré tous ceux qui pensent que la vertu est sa propre récompense comme des idiots, y compris mes parents. Comprends, j'ai réalisé que je devais garder mon masque et cacher le vrai moi au monde. Si je faisais ça, je pouvais m'en sortir avec presque tout. Jusqu'à la fin, quand j'ai touché le jackpot, c'était ma seule règle. Sois intelligent, ne te fais pas attraper. La plupart du temps, j'étais stupide et impulsif. Si je voyais quelque chose que je voulais, je le prenais simplement. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que si je continuais comme ça, je finirais par me faire attraper. C'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'un plan. J'avais besoin de mes propres règles non pas pour me conformer aux exigences de la société, mais uniquement pour ma propre protection. J'ai appelé ça ma préoccupation numéro 1. Tout d'abord, ne sois pas avide. Si je trouvais une boîte à bijoux de femmes, je ne prendrais pas le bijou le plus cher ou le bijou vraiment unique et Dieu nous en préserve, un bijou de famille. Je prendrais une paire de boucles d'oreilles en or ou peut-être une bague en or avec quelques petits bijoux. Des choses qui peuvent mettre des mois, voire des années avant d'être remarquées. Et si elles l'étaient, ils penseraient les avoir perdues et simplement ne pourraient pas le faire. Ils se souviendront de ce qu'ils leur ont fait. Après un certain temps, ils n'auront que des souvenirs vagues d'eux. Ils se sont simplement perdus. Et c'était facile de s'en débarrasser car ils étaient banals. Tu te souviens de ce pistolet que tu as trouvé quand je le vendais dans ma maison à Fort Pierce ? C'était un exemple. Le pistolet était dans une boîte sur l'un des bateaux dans le port. Il était au fond d'un tiroir, couvert de quelques chemises où les gens ne le verraient pas à moins de le chercher. Je pouvais dire que le propriétaire du bateau ne l'avait pas utilisé depuis longtemps. Je ne sais pas s'il a jamais su qu'elle était partie. S'il l'avait cherché, il ne se souviendrait même pas de ce qu'il en avait fait et il penserait l'avoir déplacé et ne se souviendrait tout simplement pas où il l'avait mise. Tu m'as presque attrapé ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes plus tard et le pistolet avait depuis longtemps disparu. Je sais que tu étais méfiant à ce moment-là, mais j'avais mon histoire et tu m'as quand même donné le bénéfice du doute. Je ne veux pas paraître ventard, mais je vous ai tous trompé et je me suis bien amusé. Les femmes. C'est un sujet complètement différent. Je pouvais enlever les culottes des femmes. Bien sûr, tu sais que j'ai toujours reluqué les latinasses. Même après m'être marié, je n'ai jamais cessé de coucher avec d'autres femmes. Parfois, je me faisais passer pour certaines des mères des garçons. Tu te souviens de Matt de l'équipe de football ? J'ai fait ça quelques fois avec sa mère. Elle aimait ça. Elle n'était pas latine, mais elle me laissait faire ce que je voulais. Elle était l'une des premières cougars et adorait juste être taquinée. Mon Dieu, elles étaient si faciles à manipuler. Consuelo était différente. Elle était intelligente et je voulais avoir des enfants, donc je la traitais différemment. Je l'ai épousée, ce qui l'a convaincu que je l'aimais. Enfin, elle me laissait avoir tout ce que je voulais, mais je m'imposais des restrictions jusqu'au bout. Elle n'était qu'une autre femme avec qui je vivais et que je pouvais avoir à tout moment. Et puis le désastre est arrivé. J'ai toujours été coordonné et en grande forme, donc quand j'ai commencé à avoir des problèmes d'équilibre et de force, j'ai su que quelque chose n'allait pas et je suis allé voir le médecin. Il m'a dirigé vers un spécialiste qui m'a diagnostiqué de manière préliminaire une SLA. Le diagnostic final, a-t-il dit, prenez du temps, mais je savais au fond de moi qu'il avait raison. C'était une condamnation à mort et il y avait peu de choses à faire. Les médicaments ne prolongent pas la vie, seulement quelques mois. On m'a dit qu'en réalité, j'avais 3 à 5 ans avant que mon corps ne se dégrade et que je suffoque car mes poumons ne pourraient plus respirer. Je suppose que c'est ce qui m'a rendu furieux. Bruce est resté silencieux pendant une minute complète après ces mots. J'ai dit à mes parents mais je leur ai demandé de ne le dire à personne, pas même à Consuela, sur le diagnostic tant que nous n'étions pas sûrs. J'avais déjà une liaison avec Claudia depuis 6 mois avant de découvrir ma SLA. Claudia était nymphomane, si une telle chose existe, et elle était tellement perverse que même moi j'étais étonné. L'idée de vendre les vergers lui est venue en premier. J'ai mentionné que j'avais des pouvoirs de procuration des propriétaires des 3 vergers que je gérais et elle a commencé à faire des plans. « Combien pourrais-je obtenir en vendant ces vergers ? » a-t-elle demandé. Elle travaillait pour une agence immobilière et connaissait des promoteurs qui cherchaient à acheter des terrains pour construire des maisons dans la région. « Grâce à elle, j'ai rencontré Jake Stearns. Nous nous sommes assis et avons commencé à discuter des terrains que je pouvais contrôler. Il pensait pouvoir lever environ 15 millions de dollars auprès d'investisseurs pour acheter les terrains si je vendais les 3 propriétés. À ce moment-là, nous n'avons même pas envisagé votre verger car je savais que vous aviez un plan à long terme pour son développement. Même alors, j'hésitais car si je le faisais, ce serait une affaire ponctuelle sans possibilité de retour. Puis elle m'a convaincu. « Tu vois, je n'ai pas dit à ma femme pour ma SLA mais je l'ai dit à Claudia. » Claudia a argumenté qu'il existe des traitements en Europe que la FD a interdit aux États-Unis. Mais en dehors des États-Unis, le traitement est disponible dans des pays comme son Panama natal. Ils ne sont pas aussi strictement réglementés ou peut-être est-il plus juste de dire que personne ne fait attention à la réglementation ou que les fonctionnaires peuvent être soudoyés pour fermer les yeux sur les règles. En d'autres termes, elle m'a donné de l'espoir. Elle a dit qu'elle connaissait des banquiers panaméens. Elle avait fréquenté l'université avec des experts en blanchiment d'argent douteux et que le Panama avait les mêmes règles strictes de confidentialité que la Suisse. Elle a dit qu'elle pourrait les faire venir vers nous pour que nous puissions élaborer notre plan. Lorsqu'ils sont arrivés, nous avons tous dîné ensemble et bien que personne n'ait parlé de l'argent comme étant sale ou volé, tout le monde a compris que c'était le cas. Peut-être pensait-il que c'était de l'argent provenant de substances ou quelque chose comme ça, mais ils s'en moquaient. Nous avons commencé par transférer de l'argent vers les îles Caïman, puis vers le Costa Rica, puis vers Jersey ou les îles anglo-normandes au large de la côte anglaise et enfin de retour au Panama où ils seraient blanchis et disponibles. Je veux dire, qui aurait pensé que l'île de Jersey était un centre bancaire majeur, mais apparemment c'est le cas. Cette nuit-là, après le dîner, nous avons pris quelques verres, sommes retournés à l'hôtel et Claudia nous a tous servi. Après tout cela, elle était prête à aller au bar et à trouver de nouveaux hommes, folles. Je l'ai persuadée de ne pas le faire. Le lendemain, lorsque les banquiers panaméens sont repartis pour le Panama, ils ont également emporté dix mille dollars de mon argent pour me faire un passeport panaméen, ce qu'ils ont fait. Un vrai, avec ma photo et un nom différent. Je ne l'ai pas utilisé depuis quelques années, mais je l'ai toujours quelque part. J'avais encore une liste de choses que je voulais accomplir avant de mourir, mais maintenant je m'attendais à le faire avec une tonne d'argent. Claudia n'était jamais satisfaite. J'avais de véritables pouvoirs de procuration pour les trois autres domaines, mais elle est devenue cupide et a voulu vendre votre domaine. Elle a dit qu'elle pourrait falsifier une procuration pour votre domaine et que nous disparaîtrions avant que l'un des propriétaires, y compris vous, ne s'en rende compte. Au fait, comment as-tu découvert la vérité ? J'ai haussé les épaules. Les gens parlent et colportent et finalement cela est revenu à Pitt, qui m'a appelé pour me demander si je vendais le domaine sans son accord. À ce moment-là, notre banquier avait vu le faux et m'avait appelé pour me faire part de ses soupçons. Même Booba nous a retrouvés pour parler de tracteur. On aurait dit que tout le monde savait que quelque chose de louche se passait. Au fait, est-ce que Matt t'a retrouvé ? Il était furieux que tu sois prêt à lui voler 20 000 dollars alors qu'il pensait que tu me trompais simplement. Il ne savait même pas pour toi et sa mère, mais il allait te retrouver et récupérer ses 20 000 dollars. Bruce a ri discrètement. Il a failli me coincer. J'étais caché dans une maison louée vide que presque personne ne connaissait dans l'un des domaines, mais Matt le savait car quand nous étions à l'école, nous y allions pour fumer si nous avions de l'argent pour acheter. Je suis sorti sur l'une des routes à travers le domaine et j'ai vu son camion de l'autre côté. J'ai réalisé que ce n'était pas bon, mais il n'a pas vu mon camion. Je pense que nous étions derrière les arbres ou quelque chose comme ça, mais j'étais sur le point de vendre le camion donc je ne m'en suis pas inquiété. Bruce est retombé dans le silence comme s'il rassemblait des forces pour continuer à parler. La situation avec Consuela à la fin était complètement différente. J'ai fait tellement de choses coquines avec Claudia que je voulais juste exercer un contrôle sur Consuela. Les trios avec les autres propriétaires de vergers étaient justes pour les distraire afin qu'ils me traitent bien. Et ça a marché. Ils se sont tenus à l'écart suffisamment longtemps pour que Claudia et moi puissions conclure les ventes de vergers. Quels idiots ils étaient de me donner des pouvoirs sur leurs biens. Mais mon père a travaillé pour eux pendant des années et ils attendaient la même chose de moi. Comme un cerf reconnaissant, travaillant jusqu'à l'épuisement pour les miettes qu'ils me payaient. Je pense qu'ils ont été surpris. Et, Bruce m'a regardé pour demander. As-tu essayé une de ces femmes ? Consuela est sacrément bonne. Pas comme Claudia, mais proche. Et tu peux faire confiance à Consuela. Non, ai-je répondu, je ne couche pas avec les employés. C'est dommage. Je voulais que tu essaies le sexe avec moi et Consuela ou même amener Claire pour un échange. Claire a l'air plutôt chaude. Je n'ai pas commenté cela. Quand tu as fui, je pense que le dernier endroit où on t'a vu était en République Dominicaine. Mais tu n'y es pas resté. Que s'est-il passé entre-temps ? Oui, nous avons atterri en République Dominicaine avec mon passeport d'origine, mais quelques heures plus tard nous avons volé vers le Costa Rica, où j'ai utilisé un nouveau passeport panaméen et Claudia, je crois, avait un passeport hondurien. Nous sommes arrivés à l'aéroport de San Jose au Costa Rica et y avons passé quelques jours. Nous logions dans un hôtel-casino où le bar était rempli de femmes disponibles. Claudia et moi étions au bar à boire, et elles choisissaient une des filles en fonction de ce qu'elles étaient prêtes à faire. Beaucoup ne voulaient pas s'engager avec des femmes et nous les laissions passer. Mais il y avait encore beaucoup d'options et nous avons passé des soirées amusantes là-bas. Ensuite, nous sommes allés sur la côte ouest et avons fait de la pêche en haute mer. « C'est génial là-bas, tu devrais essayer. » Marlin, espadon, voilier, tu nommes. Claudia a trouvé des chiennes là-bas aussi. Un jour, elle a ramené un gars efféminé, américain, comme elle l'appelait. Mais il avait aussi des relations sexuelles avec des femmes. Je ne décrirai même pas certaines des choses que nous avons faites avec ce petit gars. Il était mince, son corps était rasé de près, et il était tout aussi pervers que Claudia. J'étais fatigué des ventardises de brousse, alors j'ai fait un geste de la main pour qu'il continue. Nous sommes restés là environ une semaine. À ce moment-là, nous pensions que notre argent avait cessé d'être envoyé et était sur le compte en banque. Prochaine étape, le Panama. C'est là que tout a dérapé. Nous avons pris un vol pour la capitale, Panama. Le vol s'est bien passé, un bon vol, mais une fois arrivée, Claudia est allée chercher la voiture de location pendant que je récupérais mes bagages. C'était la dernière fois que j'ai vu Claudia. La gare se m'a laissée. J'ai cherché pendant une heure à l'aéroport avant de réaliser qu'elle était partie. J'ai été le bouc émissaire. J'ai engagé des gens au Panama pour la retrouver, mais elle a complètement disparu. Je ne suis même pas sûre qu'elle était vraiment du Panama. J'ai loué une chambre d'hôtel, et le lendemain j'ai découvert où se trouvait la banque où mon compte avait été ouvert et je m'y suis rendu. Désolé, monsieur, mais votre femme a retiré tout l'argent du compte hier. Non, monsieur, nous ne savons pas ce qu'elle en a fait. Elle a pris tout ce qui se trouvait dans les obligations aux porteurs que vous avez achetés. Bruce baissa la tête et s'assit en secouant la tête. Peux-tu y croire ? Elle a volé mon argent juste sous mon nez. Cette garce. Je n'étais pas complètement ruiné car j'avais encore de l'argent de votre compte et de la vente des tracteurs et de mon camion, mais c'était un peu plus de 100 000 dollars, bien moins que 15 millions de dollars. J'avais la nausée en pensant à comment j'avais été trompé, mais quelqu'un là-haut devait m'aimer car le lendemain matin j'ai reçu un appel de la banque m'informant que le dernier million venait d'être transféré de l'étranger si je voulais le recevoir. Je ne plaisante pas. Bien sûr que je voulais le récupérer. Je suis retourné à la banque le plus rapidement possible et ai transféré l'argent sur un nouveau compte sans le nom de la garce. Et voilà toute l'histoire. Il va sans dire que Claudia m'a menti au sujet du traitement d'Al au Panama. J'ai consulté les meilleurs médecins là-bas et les seuls traitements qu'ils connaissaient étaient les mêmes que je pouvais obtenir aux Etats-Unis. Après tout, elle m'a menti et a volé la plupart de mon argent. Cependant, avec plus d'un million de dollars en poche, je pouvais vivre une vie luxueuse pendant des décennies au Panama. Mais je n'aimais pas ça là-bas. Je déménageais au moins tous les six mois et plus souvent si je pensais que quelqu'un essayait de me retrouver et se rapprochait trop. Avec l'argent restant, j'ai pu acheter des documents canadiens qui passeraient inaperçus à moins qu'il y ait une enquête approfondie que seules les agences de renseignement pourraient mener. Personne ne se souciait assez de moi pour essayer aussi fort. Peut-être que je suis parano, mais il y a eu quelques fois où des gens semblaient poser des questions sur moi qui me rendaient nerveux. Quitter le pays avec un nouveau nom semblait raisonnable. Me voilà donc. Mais je pense que je devrais changer d'hôtel maintenant. Si tu peux me trouver, d'autres peuvent aussi le faire. Tu as dit que tu n'allais pas me livrer aux autorités, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête. Ça n'a plus d'importance pour moi maintenant. Je me sens juste pathétique d'avoir passé la plupart de ma vie à te considérer comme un ami. Te souviens-tu de cette fille, Connie Lopez, qui m'a fait perdre ma virginité ? Bien sûr, elle était canonne. J'étais avec elle bien avant toi. Eh bien, elle m'a dit il y a longtemps que tu n'étais pas mon ami et qu'un jour tu me trahirais. Et elle avait raison. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Et, tu étais la personne la plus proche avec qui j'étais ami, Bruce a dit, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je te l'avais dit, après tout, je suis un psychopathe. Il riait toujours quand j'ai refermé la porte derrière moi et que j'ai marché dans le couloir jusqu'à la réception. En passant par la zone d'enregistrement, j'ai vu deux grands hommes au regard féroce assis-là. J'ai croisé leur regard et leur ai fait un signe de tête. Ils ont compris ce que je voulais dire. J'ai déposé la clé de la chambre de Bruce sur l'une des tables d'appoint et suis sortie. Cette nuit-là, j'ai pris un vol de retour pour Nashville après le dîner. Environ une semaine plus tard, j'ai lu qu'un corps d'homme avait été retrouvé dans une forêt isolée à l'extérieur de la ville de Québec, au Canada. Le premier rapport indiquait que l'homme avait été sévèrement battu avec des battes de baseball alors qu'il était encore en vie et des marques dans le sol environnant. Ensuite, deux hommes, un de chaque côté, l'ont abattu six fois, chacun pour un total de douze fois avec un calibre. 38. En raison du nombre de balles et de l'absence de douille, les autorités ont pensé que des revolveurs de calibre 38 avaient été utilisés. Ils n'avaient aucun indice sur l'identité des coupables. Les autorités canadiennes n'ont pas pu l'identifier à ce moment-là car ces documents canadiens se sont révélés être faux. Dans les documents canadiens, il était répertorié comme Jack Munier, mais cet homme n'existait pas dans les archives canadiennes. Lorsqu'ils ont fouillé son dernier lieu connu, une chambre d'hôtel à moins de cinq miles de là, ils ont trouvé plusieurs autres ensembles de documents. Quelques semaines plus tard, une très petite histoire sur un site d'actualité en ligne a rapporté que les autorités canadiennes avaient prétendument identifié la victime comme étant Bruce McWilliams, recherchée en Floride pour plusieurs chefs d'accusation et ayant fui l'État plusieurs années auparavant. Bien que j'ai dit à Bruce la vérité selon laquelle je n'irai pas à la police pour le dénoncer, j'ai menti par omission. Il y avait ce propriétaire de Grove du New Jersey à qui Bruce avait vendu son Grove. Je lui avais promis que si j'entendais quelque chose sur Bruce ou sa localisation, je le lui ferais savoir. Je pense qu'il était juste que la fin de Bruce vienne aux mains d'un autre psychopathe encore plus cruel que lui-même. Peut-être y avait-il aussi quelque chose qui n'allait pas chez moi car je n'ai pas pleuré ni versé une seule larme pour Bruce. Fin. Merci de regarder. Si vous n'avez pas vu la première partie de l'histoire, le lien est fourni dans la description et dans les commentaires ci-dessous. Sous-titrage ST' 501